La vie pour de vrai Une comédie bien loin du long métrage de Lars von Trier nymphomaniac, qui avait fait scandale à sa sortie en salle. Lars est tordu, avait commenté l'actrice au sujet de son tournage sur le plateau de cet avou. J'étais gêné par mes seins et je ne voulais pas que l'on cadre trop l'entrejambe, à part ça. Quand c'est clair, l'érotisme s'en va, et heureusement. Ça rend les scènes faisables, avait-elle ajouté au sujet de ses limites. Son fils Ben Attal avait confié au micro de France Inter qu'il avait préféré éviter de voir sa mère dans ce rôle. Je n'allais pas bien du tout invité sur le plateau d'Anna Partey, Charlotte Gainsbourg est revenue sur les circonstances très particulières dans lesquelles elle a passé le casting pour pour ce long métrage. De nombreuses actrices avaient renoncé, vous, vous avez dit oui, lui a rappelé Nathalie Lévy. J'avais très peur qu'ils ne me prennent pas en fait. J'ai lu ce scénario, on était en vacances dans le sud. Il me semble que j'avais quand même un petit creux. Je ne sais pas ce que je venais de faire, mais je n'étais pas très heureuse, s'est-elle remémorée. Charlotte Gainsbourg s'est ensuite souvenue que son malaise était dû à un accident à la tête, dont elle avait été victime à cette époque. Un accident hyper grave, où j'avais failli y passer. J'avais 300 millilitres de sang dans la tête après un accident de ski nautique. Donc je n'allais pas bien du tout, a-t-elle raconté. En plus, le scénario du réalisateur danois lui avait foutu les jetons. L'actrice était persuadée d'avoir raté son casting à la mère de Bella Thal et pourtant allait passer le casting de Nymphomaniac. Il fallait partir du sud où je me trouvais, vers Uzès, et filer à Copenhague rencontrer Lars von Trier et voir. Du coup, j'y étais allé avec mon t-shirt fétiche, évidemment dans l'espoir d'avoir le rôle. Mais j'avais rencontré quelqu'un de tellement maladif, tellement compliqué. Et moi en réaction à ça, j'avais montré un visage très serein, pas du tout anxieux comme lui. Il m'avait dit, est-ce que tu as déjà eu des crises d'angoisse ? J'avais dit, non pas du tout. Est-ce que tu as déjà fait une dépression ? Non. Alors que c'était pas vrai, parce que je n'avais fait une. Bref, j'avais montré un visage plutôt apaisé et qu'il n'allait pas du tout avec le personnage, a-t-elle détaillé à propos de ce casting. Persuadée de ne pas avoir le rôle, Charlotte Gainsbourg avait appelé sa mère Jane Birkin pour lui dire que c'était raté. Il l'a finalement choisi, sans que l'actrice sache pourquoi. Je ne savais pas ce qu'il savait de moi, a-t-elle remarqué. A lire aussi très très chianté ce truc, Charlotte Gainsbourg se souvient du tournage de son film américain Pas Terrible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501